L'opposition attendait beaucoup aujourd'hui de la session extraordinaire du Parlement. Qu'il vote la défiance à Victor Yanukovitch, Premier ministre en exercice en plus d'être candidat officiel. La faute de Yanukovitch, avoir laissé ses partisans brandir la menace du séparatisme. Échec de la première motion de défiance, le texte était mal ficelé. Parti remise, une deuxième motion sera examinée demain. Dehors, bien sûr, la foule des manifestants de l'opposition n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Elle a voulu entrer de force dans le bâtiment pour obliger les députés à voter. Confusion bousculade, certains n'hésitent pas à marcher sur les têtes. Victor Yushchenko, le candidat de l'opposition, vient calmer ses partisans, met les appels à faire de nouveau le blocus des bâtiments officiels. Côté fraude massive, la Cour suprême a suspendu ses travaux sans prendre de décision pour le deuxième jour consécutif. Les audiences pourraient durer encore une semaine. Ravir Solana, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, repart à Kiev pour une nouvelle médiation. Demain, il ira à Moscou rencontrer Vladimir Poutine. L'aveu qu'une partie de la solution à la crise ukrainienne est entre les mains du président russe. Dans une conversation téléphonique avec lui, le chancelier allemand a cru comprendre que Poutine acceptait que l'on refasse le deuxième tour de la présidentielle. La version non officielle du Kremlin est ce soir moins encourageante. Moscou demanderait que l'on refasse le premier et le deuxième tour. Cela permettrait au parti pro-russe de changer son candidat au profit de l'ancien chef de campagne de Yanukovitch. Si ce sont les chefs de l'Union européenne, je ne suis pas le chef de l'Union européenne. Les manifestants de l'opposition ne se décollagent pas pour autant et s'apprêtent à passer une 9e nuit d'heure. Nous croyons tous en l'arrivée de l'Ukraine, parce que cette nation s'apprêtent à l'Union européenne. L'Ukraine, l'Ukraine sans Poutine prit ces jeunes manifestants qui vous ont déjà compris ou est présent à l'extérieur.